Bonjour à tous, bienvenue à PartageEco, votre websine économique en Essonne. Comment concilier sportswear et développement durable autour d'une marque de textile ? La question peut être vaste, mais aujourd'hui je vous propose que nous puissions partager cette réflexion avec le dirigeant qui nous a rejoint, Mickaël Ladir, de la société selfmadeparis.com. C'est parti ! J'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle édition de PartageEco, Mickaël Ladir. Mickaël, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Vous êtes le dirigeant de la société selfmade.com, dirigeant associé, société que vous dirigez avec Thomas Vatin. Exactement. Et qui est spécialisé autour du sportswear. Exactement. Je vais dire ça de manière générale, vous allez pouvoir effectivement nous en dire plus d'ici quelques instants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que j'aimerais pour tous ceux qui nous regardent, c'est que nous puissions partager, sur le principe de l'émission PartageEco, votre parcours et votre itinéraire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur vous en quelques mots ? Écoutez Jean-Yves, moi j'ai un parcours je dirais un peu atypique, c'est-à-dire que je ne suis pas issu du milieu entrepreneuriat, c'est-à-dire que je n'ai pas mis dans mes amis, dans ma famille, des gens qui entreprennent. Donc si vous voulez, je suis un petit peu atypique dans ce sens. J'ai fait des études dans les énergies renouvelables, où j'étais donc ingénieur commercial. Et puis par la suite, j'ai décidé en fait de créer mon entreprise, qui s'appelait au départ les ratons laveurs, qui est une entreprise de pressing à domicile écologique. Tout simplement parce qu'en fait, je vous parle de ça en 2014, il existait un besoin. Et donc je me suis lancé dans ma première aventure entrepreneuriale, qui a duré du coup pas loin de 7 ans. Donc l'entreprise existe toujours actuellement, on a deux magasins dans le 17ème et un dans le 16ème. Et voilà, donc effectivement l'entrepreneuriat pour moi c'était quelque chose au départ assez compliqué, mais je vous en parlerai. Très bien. Alors aujourd'hui, nouvelle aventure dans le domaine du sportswear. J'ai envie de dire que dans la période actuelle que nous vivons, puisqu'on parle de crise économique, ça semble être un pari un peu fou quand même. Alors oui et non. Je pense qu'effectivement, la petite anecdote, c'est qu'il faut savoir que cette entreprise a été créée pendant le Covid. C'est-à-dire que moi et du coup mon associé Thomas Vatin, on s'est posé la question à un moment donné, vous savez, de se dire, mais est-ce que ce que je fais a vraiment de l'importance ? Et il y a eu une espèce de remise en question de savoir quel était le message qu'on a envie de donner et surtout quelles sont nos valeurs ? Et de tout ça, de cet écosystème, il est né du coup self-made Paris, puisqu'en fait on s'était dit que moi lorsque, par rapport à mon expérience d'entrepreneur, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que le discours de certaines personnes, que ce soit dans votre cercle proche ou dans votre cercle aussi privé, il peut être parfois très décevant et pour vous dire, parfois pas du tout encourageant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ça aurait été intéressant, moi à l'époque, si j'avais, je ne sais pas, cet état d'esprit un petit peu de self-made ou de croire en soi, de croire en ses propres capacités et d'associer bien évidemment ça avec du coup une démarche éco-responsable. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Très bien. Alors justement, cette démarche responsable, cet engagement sociétal, on va en parler puisque c'est un peu la signature, je dirais, de votre parcours, à travers votre société précédente et puis la société actuelle. L'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir une gestion éco-responsable de votre entreprise et ça se traduit par un certain nombre de paramètres, je crois déjà au niveau de vos fournisseurs. Bien sûr. Puisqu'il me semble que ce sont effectivement des fournisseurs européens. Tout à fait. Donc notre fournisseur principal est situé à Bordeaux. Donc voilà, nous avons, nous prenons soin de bien vérifier la qualité, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de coton biologique. L'encre qui est utilisée aussi est une encre 100% à l'eau et écologique. Et cette démarche-là en fait, elle est pour nous nécessaire. Et c'est pour bondir un petit peu sur votre première question, en disant que ce n'est pas du tout un pari fou. L'écologie n'est pas un pari fou. Le vivre ensemble n'est pas un pari fou. Et je pense qu'effectivement, nous avons tous besoin de repenser notre schéma économique, notre façon de consommer. Et effectivement, c'est là où nous différencions peut-être de certaines marques un petit peu sportwear où effectivement, on achète pour acheter. Là, on achète vraiment, c'est dans l'idée de consommer éthique et responsable. Très bien. Donc, on va dire par éthique, une réduction de l'empreinte carbone, bien évidemment. Et puis, la mise en place de bio. Tout à fait. Voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a réfléchi lorsqu'on a lancé la marque Selfmade Paris. C'est qu'il était évident qu'il fallait en tout cas avoir cette démarche qui soit éco-responsable. Et c'est pour cela que nous essayons même d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que lorsque nous livrons les clients, on a enlevé toute la partie plastique pour essayer d'être sur des matériaux qui soient recyclables. Donc, que ce soit dans la fabrication, dans la démarche et dans la livraison. Très bien. Donc, je rappelle que selfmadeparis.com, c'est une gamme sportswear pour les hommes, pour les femmes. Tout à fait. Et vous avez aussi un site internet dédié. Exactement. Alors, une initiative que j'ai trouvée originale pour ceux et celles qui nous regardent et qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise, c'est, je dirais, ce principe de communication que vous avez mis en place. Puisque vous m'aviez parlé d'influenceurs, justement, pour développer votre marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Exactement. Effectivement, j'ai quand même un petit peu d'expérience maintenant dans l'entreprenariat. Et lancer, si vous voulez, une activité, maintenant, ça ne suffit plus. Il faut avoir, il faut penser en amont au niveau du marketing. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai, donc avec mon associé Thomas Batin, nous avons réussi à convaincre des influenceurs. Donc, les influenceurs, ce sont des personnes qui sont sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook qui ont, en fait, un auditoire de 200 000, 300 000 personnes en vue sur ces réseaux. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment une influence impactante sur des jeunes ou des moins jeunes. Et nous avons réussi à convaincre, du coup, trois influenceurs de nous suivre et de porter la marque et de, justement, de véhiculer ce message. Non pas de porter un t-shirt, juste pour un t-shirt, mais de porter, justement, de véhiculer cette marque self-made qui veut dire, tout simplement, que vous pouvez, chacun peut réussir, chacun a le droit en fonction de ses capacités, en fonction de ses rêves, s'il en a envie, s'il se donne les moyens de pouvoir réussir. Et en associant ça avec cette dimension éco-responsable, on a tout de suite trouvé, du coup, les influenceurs ont tout de suite adhéré à notre marque. Et donc, c'est dans cette stratégie-là, en fait, que nous allons communiquer avec, donc, les réseaux sociaux. Et puis aussi, on vous remercie aussi Altitude 91 pour cette visibilité qui est aussi importante pour nous. Très bien. Parce que self-made, c'est une marque, mais c'est surtout, en fait, un état d'esprit. Tout à fait. Effectivement, c'est un état d'esprit. Self-made, dans la définition anglaise, self-made, c'est quelqu'un qui a réussi, en fait, par soi-même. Nous, en fait, dans la définition propre de notre marque, la réussite, elle a plusieurs définitions. En fait, la réussite, elle n'est pas forcément que financière. La réussite, elle peut être aussi familiale. La réussite, elle peut être aussi pour un sportif. Peut-être aussi pour un jeune qui s'est donné les moyens d'arriver à l'école et d'arriver à un haut niveau d'études. Voilà. Self-made, c'est vraiment, ce n'est pas une définition propre qui dit qu'on réussit financièrement. La réussite peut avoir différents canaux. Et c'est ce message-là, en fait, qu'on veut donner aux jeunes et aussi aux moins jeunes. Puisque ce message de réussite, il n'est pas, en fait, il n'y a pas un monopole que pour la jeunesse. C'est vraiment un message qui est dédié pour tous ceux et celles qui ont envie, sans distinction, de réussir, quel que soit son domaine d'activité. Très bien. On sent que vous fourmillez d'idées, donc des projets, forcément, à venir. Quels sont-ils ? Alors, effectivement, donc là, on a lancé la marque Self-made. Il y a une prochaine gamme qui est déjà à l'étude, donc avec, on espère, avec une marque assez connue pour une édition pilote. Et puis, j'aimerais aussi, par la suite, si je peux, intervenir auprès des jeunes. Puisque, bon, j'ai déjà eu la chance d'intervenir dans différents médias. Donc, j'ai un parcours assez atypique. Et donc, j'aimerais, en fait, à travers cette marque, pouvoir un petit peu donner des messages et surtout des conseils à ceux et celles qui ont envie d'entreprendre. Voilà, donc ça serait, personnellement, un petit challenge. Très bien. C'est justement l'objet de Partage Éco. C'est de partager l'économie, de partager les itinéraires, les succès, les réussites. Alors, justement, pour ceux et celles qui nous regardent, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner dans cette période, qui est une période, on va le dire, qui est un peu compliquée pour se lancer. Mais justement, pour faire mentir les indicateurs où on parle beaucoup de sinistrose économique, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir envie de se lancer et d'essayer d'inverser cette tendance ? Alors, moi, ce que je donnerais comme conseil, ce qui n'est même pas réellement un conseil, mais c'est simplement déjà, lorsque vous avez donc une idée, c'est déjà d'y croire très, très fortement. Parce que la première chose, c'est que lorsque vous allez commencer à travailler sur ce projet, beaucoup de personnes vont se dissuader, que ce soit dans votre cercle privé ou dans votre cercle aussi public. Il faut être conscient que si vous avez cette envie-là, si vous avez ce projet, donnez-vous les moyens de le faire, quelle que soit l'opinion de certaines personnes. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il faut ne pas hésiter de s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'était une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps et aussi de l'argent, puisqu'en fait, je n'ai pas pris peut-être les bons conseils. Donc, il faut ne pas négliger, par exemple, un bon expert comptable. Il faut aussi aller voir peut-être, vous savez, vous avez maintenant dans différentes villes, vous avez des structures qui aident les jeunes et les moins jeunes sur la partie entrepreneuriale. Ne pas hésiter à aller voir, parce que vous pouvez avoir de très bons conseils. et surtout, aller dans les salons. Il y a plein de salons qui sont pour les entrepreneurs, surtout en ce moment. Allez-y. À la rencontre des professionnels. À la rencontre des professionnels. J'ai fait beaucoup de rencontres. Et vous pourrez être surpris de la qualité des conseils que vous pouvez avoir de certaines personnes qui ont juste envie de transmettre. Très bien. Donc, c'est vrai que, si je résume, c'est de la persévérance et puis du réseau. Donc, savoir s'ouvrir sur les autres, rencontrer des professionnels. Et puis, je dirais, c'est comme ça qu'on chemine et qu'on peut avancer pour voir peut-être son projet se concrétiser. Bien sûr. Il faut en fait se confronter à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut se confronter à des experts, donc des gens qui ont eu des entreprises, qui ont eu des entreprises, qui ne vont pas vous donner des conseils. Ils vont vous donner vraiment un jugement qui est pertinent et sans aucun jugement. Et c'est dans ce sens-là où, moi, c'est vrai qu'avec le recul, c'est ce que j'aurais fait un peu plus tôt. Donc, je donne ce conseil à toutes les personnes qui souhaitent justement s'investir dans l'entrepreneuriat. Très bien. On rappelle peut-être, effectivement, pour ceux et celles qui sont intéressés par la marque Selfmade, je dirais tous les réseaux où on peut effectivement vous retrouver. SelfmadeParis.com, c'est d'abord un site internet ? Tout à fait. Donc, c'est un site internet sur lequel vous pouvez, du coup, commander et payer en ligne. Oui. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, donc SelfmadeParis.com, et sur Instagram, bien évidemment, avec le même nom, Selfmade Paris. Et on espère donc lancer une chaîne YouTube dans très peu de temps. Voilà. Donc, c'est les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver assez facilement. Et je vous invite, bien évidemment, si vous croyez à ce projet, à venir nous soutenir. Très bien. Il me reste à vous remercier, Mickaël, pour cet échange et pour ces informations importantes que vous avez pu nous délivrer. Avant de refermer ce numéro, je tiens effectivement à vous remercier pour votre fidélité et à remercier aussi l'ensemble de l'équipe technique de l'Attitude 91, sans qui ce numéro n'aurait pas pu voir le jour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour, bien évidemment, du partage éco et du partage de l'économie. À bientôt.